PICTO CHALLENGE On a tous ensemble pour continuer à enrichir notre bibliothèque graphique. Le principe est relativement simple. Vous êtes soit en train de nous suivre via le YouTube Live, le LinkedIn Live maintenant, ou via Twitch, ou vous êtes connecté au Zoom parce que vous êtes inscrit sur picto-dico.fr et donc on va pouvoir interagir. Un PICTO CHALLENGE se déroule toujours de la même manière. Il est organisé en trois temps. Un premier temps, on va essayer de reproduire 9 pictos à partir de 9 mots que vous allez nous donner. Ensuite, on fera un petit tuto picto et puis on terminera par à nouveau 9 nouveaux pictos. Pour ça, vous avez besoin de matériel assez simple. Vous avez juste besoin d'un feutre. Moi, je travaille sur tablette, mais il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez tout à fait faire ça sur papier et crayon. Essayez d'avoir quelques feutres de couleur parce que ça peut être pas mal aussi d'essayer de placer la couleur en même temps que vous êtes en train de travailler. Et puis, le temps que je finisse mes réglages. Si vous voulez retrouver tous les picto-challenge, c'est assez simple. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Super Tilt. Je vous invite à vous abonner. Vous pouvez également aller sur picto-dico.fr. Vous y retrouverez tous les picto-challenge depuis le début. Sauf le set. Parce que le set, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrement, tout simplement. Voilà. Donc, ça vous permet de vous entraîner. Et puis aussi, sur picto-dico.fr, vous avez un petit module picto-solo, picto-mix, voilà, des petits jeux qui vous permettent de vous entraîner. Alors, à chaque fois, on travaille sur une thématique. Ces thématiques, elles nous intéressent. Parce que, soit ça a un lien avec votre métier, soit parce que vous êtes sketchnoteur, sketchnoteuse, vous faites de la facilitation graphique. Et donc, vous avez besoin d'enrichir votre vocabulaire graphique, le vocabulaire visuel. C'est toujours le même principe. Donc là, on va travailler aujourd'hui spécialement sur l'économie. C'est un champ très large, voilà. Et donc, pour pouvoir répondre à cette demande-là, eh bien, je vais vous appeler par votre prénom. Voilà, si vous êtes connecté sur le zoom, évidemment. Vous allumez votre micro, ça se passe en bas à gauche, et vous allez nous donner un mot. Ce mot, vous le piochez soit de votre tête, parce que, voilà, parce que vous avez l'inspiration, soit vous allez le piocher dans le chat. Et donc, on va commencer par ça. Quels sont les mots qu'on peut imaginer ? Voilà, on va essayer de faire chauffer le chat. Quels mots pouvez-vous indiquer dans le chat qui seraient intéressants ? Voilà, on va essayer de prendre des concepts, des choses qui ne sont pas triviales. Voilà, la bourse, les échanges. D'accord, parce que l'économie, on peut le retrouver. Voilà, il y a tout un champ lexical. Un boulier. Ah ouais, un boulier carrément. Capital. Ouh là ! Il ne faudrait pas que celui-là tombe, parce que là, il faudra voir comment est-ce qu'on va s'en sortir. Les devises, du budget, la décroissance, l'inflation, la banque... Ah voilà, on a plein, plein, plein de matières. Bon, je pense qu'on est plutôt bien. Je pense qu'il y a plein de choses. Il y a suffisamment d'inspiration dans le chat et ça me permet de souhaiter la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous ont rejoints dans le Zoom pendant l'introduction. Vous arrivez pile au bon moment, parce que ça démarre maintenant. Et on va ouvrir le bal avec Véronique. Bonjour Véronique, bienvenue. Que nous proposes-tu ? Bonjour Véronique, bénéfice. Ah, alors je... Le son était lointain ? Bénéfice. Bénéfice. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez copier sur moi, mais rien ne dit que j'ai la bonne idée. Caroline Ferrier, bonjour Caroline. Est-ce que tu nous entends, Caroline ? C'est toujours risqué, hein ? Je sais quand je... Mirna, bonjour Mirna. Et bienvenue. Tirlire ! Pardon, excusez-moi. Tirlire ! Ça marche. Et ce sera le tuto picto, donc bravo pour avoir trouvé le... On le fera tout à l'heure. Mirna, que nous proposes-tu pour le troisième ? Ah, du coup je vais garder mon boulier. Le boulier, très bien. C'est plus très commun le boulier, on en voit plus trop. On enchaîne avec Hervé B. Et bonjour Hervé, bienvenue. Ah, il faut allumer ton micro Hervé. Me voili. Création de valeur. Création de valeur. Création de valeur. Bonjour, Andréa. Et bienvenue. Bonjour. Euh... Monet. Monet. C'est des grands classiques, hein. Vous les connaissez sans doute. Mais ça fait du bien de les réviser. On enchaîne avec Catherine. Bonjour Catherine et bienvenue. Bonjour à tous. Échange. 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 Et on va poursuivre avec Pétia. Bonjour Pétia et bienvenue. Pétia qui est tout en rose. Bonjour, je propose Capital. Capital. C'est pas mal. C'est pas mal. Elodie, Talbot ! Bonjour Elodie, es-tu là ? Économie. Ah mais non, c'est petite, pardon. On peut ? Économie. Économie, ça marche. Donc là, la difficulté, c'est de sortir un peu, de trouver des nouveaux pictos. Et on va terminer cette première salve avec Claire-Emmanuel. Bonjour Claire-Emmanuel. Bonjour Romain, bonjour tout le monde. Je propose économie sociale et solidaire. Économie, déjà rien qu'à écrire, c'est long. Social. ESS, ça marche aussi. Et solidaire. Ah, c'est bien ça, merci. Parce que le dernier mot, c'est le plus long. Bon, un bon début. Pas simple. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais c'est loin d'être une évidence en ce qui me concerne. Voilà, et puis il y a toujours ces mêmes pictos qui reviennent en permanence. Difficile de se détacher, mais c'est un bon entraînement. Donc merci pour ça. On va enchaîner. Gardez bien ces planches. On va enchaîner avec le tuto picto. Le tuto picto, effectivement, j'essaie désormais de trouver un picto qui a un rapport avec le thème. Et je me suis dit que la tirelire, grand classique, on pouvait s'amuser à le faire en différentes étapes. Alors je vais vous en proposer deux, deux tirelières. Alors ce sera le petit cochon. On a tous eu cette petite tirelire quand on était enfant. On va partir d'un ovale. On va faire un petit cochon de face pour démarrer. Un petit cochon de face qu'on va... Sur lequel on va rajouter... Les petits... Là, on peut distinguer le groin. Autour duquel... Alors on peut le faire comme une espèce d'ovale. On n'essaie pas forcément de faire rond. Et puis là, on va lui rajouter deux petites billes. Deux petites billes. On voit déjà les petits yeux du cochon qui sont en train d'émerger. Et alors là, il y a plusieurs façons de faire. On va dire que la façon la plus simple... On va essayer de faire un truc un peu... Il est souvent grassouillé, le petit cochon. Un petit cochon... Ensuite, on va lui rajouter des petites oreilles. Alors pour les petites oreilles, on peut faire quelque chose comme ça. Il y a deux façons de le faire. Soit vous partez sur un... Non, mais on va... Soit vous l'avez fait de l'intérieur et donc on va rajouter ce petit trait. Montrer un peu la 3D. Soit vous l'avez fait de l'extérieur. Et ça donnera exactement le même effet. On essaye de... Non, pas de faire une 3D. Ce serait peut-être un petit peu trop... Un petit peu exagéré. Mais en tout cas, d'abord... Tiens, pourquoi ça ne marche plus ? Hop, là, un boy. Et puis on va lui rajouter des petites pâtes. C'est pas mal. Pousser ça. Pour rajouter des petites pâtes. Et... Dans les pâtes, on va les faire bien larges. Éventuellement, ajouter ces petites choses-là. Mais on n'a pas une tirelire, là. On n'a pas une tirelire. On a juste un cochon. Une tirelire, il faut qu'il y ait la petite fente. La petite fente qu'on peut lui faire juste au-dessus de la tête. C'est vrai que... Juste au-dessus de la tête. Si on a juste fait ça, on peut considérer que c'est juste un cochon punk. Pas forcément une tirelire. Donc on peut peut-être rajouter des... Un petit élément. Ce qui fait que, quelle que soit la tirelire que vous allez faire, il faut rajouter de l'argent, quand même. Donc les pièces de monnaie... On peut imaginer quelque chose de rond. Après, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. On va rajouter des dollars. On va rajouter des euros. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est de voir les côtés. Et en fait, si on veut faire une pièce un tout petit peu orientée, si je suis parti sur un rond, ce n'est pas la bonne approche. Alors que si je pars sur une espèce d'ovale, comme ça, et là, je peux très facilement rajouter des petits traits sur les côtés et avoir le côté de ma pièce. Ici, j'ai juste à rajouter les petites tranches, vous savez, les petites dents qu'on voit sur le côté. Et donc là, j'ai bien ma petite pièce, ce qui fait que je peux, maintenant, au-dessus de mon cochon, lui mettre une petite pièce, juste au-dessus de la tête. Et hop ! Et là, on a bien notre petit effet tirelire. Donc là, l'idée, voilà, un rond, quand on le regarde de profil, ça fait un ovale. C'est ça la règle, c'est ça qu'il faut garder. Donc si vous partez sur un rond, vous aurez du mal à montrer les tranches de votre pièce. Voilà, si j'essaie de faire ce que je viens de faire autour, ça va nous donner un truc un peu étrange, un peu bizarre, tout simplement parce qu'il n'y a pas la perspective. Notre petit cochon, on n'est pas obligé de le faire de face. On peut aussi le faire de profil. Il y a moins de repères, je trouve, quand on le fait de profil. Néanmoins, on va quand même essayer. On va partir d'une espèce de... On va partir du groin. Un peu comme un rectangle dont on n'aurait pas dessiné le dernier côté. On va essayer de lui faire la tête. On va s'arrêter aux oreilles. Parce qu'en fait, les oreilles, elles partent. Ce qu'on a vu tout à l'heure, comme ça. C'est pour ça que c'est moins... Quand je disais qu'il y a moins de repères, c'est-à-dire qu'il y a moins de principes mnémotechniques. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Il y en a sans doute, mais moi, je ne les ai pas trouvées. On va essayer de le faire encore bien grassouiller. Et on a juste à lui rajouter les petites pâtes. Le groin, si on veut, on peut en rajouter comme ça. Les yeux, et puis la petite queue. Un petit sourire, si vous avez envie. Et surtout la fente, parce que ce qui va distinguer un petit cochon d'une tirelire, c'est la fente qu'on va pouvoir faire de cette manière-là. Pareil, vous voyez, si vous lui mettez une pièce au-dessus, vous avez bien l'effet tirelire. Vous pouvez faire une pièce, plusieurs pièces. Autant que vous voulez. C'est tout bon ? Vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça. Et c'est bien quand on veut parler de tous ces concepts économiques. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire la deuxième salve sur le Pikto Challenge. Et c'est Cathy. Cathy, es-tu là ? Oui, euh... Que nous proposes-tu ? Investissement. 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 Et on revient à Véronique. Que nous proposes-tu ? Ah, le micro en bas à gauche. Devise. Devise. C'est ça, hein ? Oui. Et on revient à Véronique. Oui. Voilà. Myrna, que nous proposes-tu ? Wall Street Wall Street Wall Street Je ne sais pas quelle est la différence entre Wall Street et une réunion d'équipe chez moi. Hervé, que nous proposes-tu ? C'est dur, j'ai hâte de voir vos propositions sur Wall Street. Je pense que ça va être un grand moment. Alors, il faut allumer ton micro, Hervé. Oui, rebelote pour moi, donc. Partenaire. Partenaire. Ah, je suis content, j'ai réussi. Andrea ! C'est aussi pour réussir, c'est classique. Que nous proposes-tu, Andrea ? Banque. Une banque. Catherine ! Que nous proposes-tu ? Effondrement. 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 Merci. Petia, que nous proposes-tu ? Sondage. Excuse-moi, j'ai pas entendu la première syllabe. Sondage. Sondage ? Oui. Sondage. C'est parti. Elodie, que nous proposes-tu ? Épargne. Épargne. Sondage. 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 Et pour terminer, Caroline ! Ou pas. Ou Claire Emmanuel, la première des deux qui arrive à allumer son micro. Alternative. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile et qu'il serait aussi relevé. Si comme moi, vous avez galéré, venez nous partager vos résultats. Sur le groupe Facebook, vous allez vous chercher PictoDico sur Facebook. Parce que là, je n'ai pas mon fichier avec le lien pour le copier-coller. Mais sinon, vous allez sur picto-dico.fr et vous retrouverez le lien. C'est très simple. Vous prenez juste une photo de ce que vous avez fait, de vos deux planches. Et vous les publiez sur le groupe. Parce que c'est aussi ça, PictoDico. C'est un échange, c'est un partage. Il y a sans doute des bonnes idées à récupérer de ce que vous avez fait. Et j'ai vraiment hâte de les découvrir. Vous retrouverez mes planches dans l'après-midi. Je publierai tout à chaque fois. Je remercie toujours celles et ceux qui publient. Parce que vraiment, c'est de la richesse, c'est de l'inspiration. Et ça nous aide énormément aussi à compléter et enrichir notre bibliothèque de Picto. Est-ce qu'on se servira de tout ? Certainement pas. Est-ce que ça nous aide à élargir notre champ visuel ? Certainement. Et en tout cas, c'était tout l'intérêt d'arriver à faire des Picto propres, simples, en un temps très très court. C'est ça, des Picto qu'on va pouvoir réutiliser dans des réunions, dans des ateliers ou simplement sur nos propres planches, comme vous avez envie. Si vous souhaitez continuer à vous exercer, à vous entraîner, eh bien, retrouvez-nous dans le 30 juin. Ce sera le mercredi pour Accessible Sipa Connecté sur Facebook. Et non, et non, et non. Ce sera le 30 juin pour un Picto Challenge. J'ai oublié le thème, mais vous le retrouverez soit en vous inscrivant directement sur le Meetup, soit en recevant la newsletter. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur le site Parentalité. Merci Claire Emmanuel. Ce sera sur la Parentalité. On va changer de registre. Et là, on va plutôt attraper le domaine des personnages. Et donc, ça va être aussi assez chouette. Si vous voulez aller plus loin, voilà, vous avez toutes les offres qui sont disponibles sur supertile.fr. Et on a sorti une nouvelle version de la formation en ligne, facilitation graphique communiquée avec le visuel, qui est accessible pour les gens qui sont autonomes, qui ont un petit budget. Voilà, vous avez la formation maintenant solo. Donc, vous pouvez choisir de suivre la formation à votre rythme. Et pour celles et ceux qui veulent plus d'interactions, avoir les feedbacks du groupe, eh bien, je vous invite à nous rejoindre, à vous inscrire dès maintenant pour la session qui démarre en septembre. Voilà, et vous retrouverez toutes les informations sur supertile.fr. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Je vous donne rendez-vous le 30 juin. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, et prenez soin de vous. Ciao ! Merci beaucoup !